Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner plein de conseils pour avoir un son propre à la guitare pour éviter les sons parasites particulièrement lorsqu'on joue sur une guitare électrique avec un son saturé c'est quelque chose qui est très vite gênant lorsqu'on débute à la guitare électrique et qu'on aime bien le rock le blues le hard rock tous ces sons parasites qui font que nos riffs et nos solos ne sonnent pas si bien que ça parce qu'il y a des cordes qui résonnent qu'on ne souhaite pas faire résonner il y a des bourdonnements etc donc première chose à savoir déjà c'est que la distorsion c'est pas forcément la peine de la mettre à 10 sur votre pédale ou sur votre ampli vous allez probablement remarquer que entre 5 et 10 il y a quasiment aucune différence de son si ce n'est qu'à 10 il y a vraiment beaucoup de parasites surtout si la qualité de la distorsion est pas excellente donc première chose essayer de voir de ne pas monter forcément à fond le bouton de la distorsion ensuite ça c'était pour la petite parenthèse matérielle on va voir pas mal de choses qui techniquement vont permettre d'avoir un son propre on va se focaliser déjà sur la main gauche sur la technique de la main gauche alors pour éviter d'avoir des sons parasites ou des cordes qui résonnent et qu'on ne souhaite pas faire résonner c'est bien de les étouffer tout simplement ce qu'on va pouvoir faire comme exercice c'est jouer une seule note en prenant la guitare comme ça en prenant le manche à pleine main comme ça et en jouant par exemple cette note avec le troisième doigt ou le deuxième doigt le quatrième pas le premier doigt là ce que je fais c'est que je mets bien toute la main autour du manche et du coup le pouce même ce doigt là étouffe les cordes un plus grave que la note que j'ai envie de jouer et ce doigt il étouffe les cordes plus aiguës donc si j'appuie cette note là et que je ne serre pas trop ma main je joue toutes les cordes il n'y a que celle ci qui résonne donc là déjà on a une super astuce pour étouffer les cordes graves et les cordes aiguës sauf la note qu'on veut jouer la corde qu'on veut faire résonner c'est de prendre la guitare comme ça en général quand on débute je sais pas pourquoi mais on pense qu'il faut jouer comme ça alors lorsqu'on a une guitare acoustique une guitare classique par exemple une guitare manouche on aime bien faire résonner la guitare ça a un son plus beau et en guitare électrique c'est pas vraiment vrai donc évitez d'avoir cette position là en laissant toutes les cordes comme ça ce qui va faire que ça va vite résonner essayer plutôt de prendre d'étouffer toutes les cordes qu'on ne souhaite pas jouer donc cette position de préhension on va pouvoir l'utiliser essayez de bien doser la pression on peut faire des mélodies comme ça essayez de faire ça avec différents doigts et lorsque vous utilisez les troisième et quatrième doigts n'hésitez pas à bien faire traîner l'index aussi sur les cordes on n'est pas obligé de tout le temps garder la main comme ça mais on peut la prendre comme ça par exemple si je veux faire un vibrato là regardez la position de la main de Steve Vai par exemple lorsqu'il fait des solos regardez des photos de Steve Vai qui est en train de jouer vous allez voir que on ne comprend pas forcément mais il y a toute la main qui est sur toutes les cordes bah oui parce qu'en fait il va avoir un son parfait et il étouffe toutes les cordes en permanence et du coup il a un bon son pour illustrer cette technique là on peut aussi jouer un power chord plusieurs notes par exemple en Do ici donc là vous avez vu que j'attaque toutes les cordes parce que avec ce doigt j'étouffe les deux cordes aiguës que je ne souhaite pas faire résonner et avec ce doigt qui monte un tout petit peu suffisamment pour érafler la corde de Mi grave qui est donc étouffée et les autres elles sont appuyées donc vous voyez qu'il n'y a que ces trois qui vibrent et si on a des power cordes plus difficiles à jouer comme par exemple un power corde de Fa ici c'est très rare mais ça arrive et bien on va faire la même chose sauf qu'on a la corde de Mi qui résonne donc on va jouer avec ce doigt qui va passer par dessus le manche voilà ça c'était on va dire la première partie de cette vidéo la technique main gauche qui permet d'étouffer des cordes c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué à comprendre mais c'est assez difficile à appliquer ça demande beaucoup de minutie et ça c'est quelque chose en général lorsqu'on débute on n'a pas envie de passer du temps à faire ça si vos sons parasites vous gênent trop essayez de vous concentrer un peu et d'essayer de développer ces techniques d'étouffement à la main gauche pour enlever ces sons parasites deuxième partie de la vidéo l'étouffement à la main droite en fait on va essayer d'étouffer toutes les cordes avec le plus d'éléments possibles avec le plus de mains possibles sachant qu'on en a deux donc bon donc à la main droite on va étouffer en permanence les cordes plus graves que celles qu'on joue qu'on est en train de jouer avec cette partie de la main avec le pouce en gros la tranche du pouce on pourrait dire donc si je joue par exemple cette note avec ma main je traîne sur ces cordes là je ne joue pas le médiateur comme ça en lévitation illustration si je garde ma main comme ça et que je joue les cordes à la main gauche on voit qu'il y a que les deux cordes les plus aigus qui résonnent parce que là j'ai le médiateur posé sur la corde de sol donc avec cette technique là étouffement main gauche étouffement main droite on a déjà pas mal de choses pas mal d'outils pour étouffer mais c'est pas suffisant on va encore en rajouter on va se débrouiller pour étouffer les cordes plus aigus que celles qu'on joue à la main droite lorsque je joue cette note par exemple cette corde je veux dire on peut très bien faire traîner ces deux ou trois doigts qui sont disponibles et les poser sur les cordes plus aigus que celles qu'on est en train de jouer donc si je veux jouer cette note et ben j'ai cette partie de la main qui étouffe les cordes plus grave et cette partie de la main plus aigus donc en fait ça me fait un espèce de sélecteur de cordes vous voyez que là j'ai le pouce posé là les aigus étouffés et donc si je joue à la main gauche j'ai une seule corde qui résonne évidemment si je change de corde je vais changer ça c'est un exercice que vous pouvez faire essayez de faire ce que je suis en train de faire là vous sélectionnez les cordes en étouffant différentes cordes à la main droite en conclusion de cette vidéo, avant de faire une petite impro finale dans laquelle je vais utiliser tout ça le réflexe qu'on a en général quand on commence la guitare je sais pas exactement pourquoi mais c'est que on a envie de pas toucher les cordes qu'il ne faut pas jouer de faire en sorte qu'elles puissent résonner sauf que quand on a un son saturé c'est un peu l'inverse il faut aussi de tout étouffer tout le temps sauf les cordes qu'on a envie de faire résonner donc de laisser traîner les mains en fait sur les cordes le plus possible et pas jouer la guitare avec un minimum de surface de contact sur ma chaîne youtube et sur mon site guitare improvisation il y a plein de vidéos et de pages dans lesquelles j'explique plein de choses différentes pas trop sur l'étouffement des cordes mais sur comment jouer du blues, comment jouer du rock je donne plein d'astuces donc si ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à en regarder d'autres sur youtube ou alors sur les pages de mon site ou sur les vidéos plus fournies, plus détaillées sur mon site et je finis avec une petite improvisation sur un blues lent la vidéo plus d'autres choses j'écoute un peu definitely m'enregistré très bientôt j'écoute la vidéo plus qu'avec la vidéo j'écoute du détaillée je m'enregistré et le petit peu de tout donc c'est tout beau Sous-titrage ST' 501